salut salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour vous partager cinq chaînes youtube qui ne parlent pas de make up mais qui me font du bien surtout dans cette période de confinement donc j'ai remis par rapport à la vidéo précédente que vous avez donc c'est ce make up je vous remets dans le petit i si jamais vous arrivez plusieurs jours après la publication de cette vidéo et j'ai remis mon gilet parce que je commence à avoir froid voilà il est 16h ouais 16h10 et je recommence à avoir un petit peu froid donc j'ai mis mon petit gilet pélo pélo je passe ma vie de deux en ce moment bref donc ce sont des chaînes principalement gaming ou true crime voilà il y en a que cinq parce que c'est vraiment dès que je regarde je me suis bouffer leurs vidéos en les découvrant ou c'est dès que je suis depuis un peu plus longtemps donc ce sont des chaînes qui moi me changent totalement les idées qui me font du bien ce sont des voix qui font du bien je trouve à moi après c'est peut-être pas le cas de tout le monde leurs voix vont peut-être vous taper sur le système mais voilà moi elles me font du bien elles m'apaisent pour les cinq je trouve que c'est pareil les cinq chaînes m'apaisent en fait et voilà donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos dans l'ordre que je voulais mentionne comme ça vous pouvez aller voir si jamais vous ne connaissez pas ce qui m'étonnerait au moins pour les deux premières pour commencer avec le truc là tout le truc crime on va dire à la fraquette il ya déjà alors je suppose que vous connaissez une partie enfin au moins les deux chaînes que je vais vous parler là il ya max kays alors ce gars mon dieu or déjà il donne le sourire moi rien que avec son coucou à chaque fois pour chez la banane à chaque fois qu'il me fait sourire et je trouve qu'il raconte vraiment ces histoires de disparition et tout ça d'une manière très très propre jean voilà c'est toujours très clair ce qui dit enfin pour les deux chaînes que je vais vous parler de ce genre là c'est exactement la même chose c'est très clair sa voix est très reposante j'aime beaucoup si vous connaissez pas et que vous aimez le true crime franchement allez-y c'est de la bombe à tenir quoi j'aurais pu rajouter victoria charlton aussi mais je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne donc je suppose que vous savez que je la suis donc ensuite dans le même genre il ya you cry là c'est une chaîne qui est tenue par deux soeurs qui trouve des sujets qui n'ont quasi jamais été traités sur au moins sur youtube et du côté francophone de youtube franchement leurs histoires sont à tomber c'est super bien alors moi je les suis depuis leur début parce qu'elles ont commencé il n'y a pas tellement longtemps me semble-t-il parce que quand j'ai découvert la chaîne j'ai suivi toutes les vidéos à la suite et il n'y en avait pas beaucoup et je trouvais au début je ne savais pas trop si c'était quelqu'un qui parlait ou si c'était un enregistrement lu par syrie voix féminine ou des choses comme ça par un programme de lecture de texte quoi parce que c'était vraiment très monocorde maintenant elles sont elles se sont un peu lâchées j'ai envie de dire elles se sont un peu habituées parce que c'est vrai que quand on parle à une caméra bon elles ne le font pas on voit pas leur visage c'est que des illustrations des photos et tout ça ce qui n'est pas plus mal puisque on se concentre mieux sur l'histoire je trouve bah franchement elles sont très bien alors elles expliquent très bien les choses elles ont un vocabulaire très très varié et très enrichi je trouve par rapport à d'autres personnes qui utilisent quasiment le même vocabulaire sur sur leurs vidéos comme moi par exemple mais je trouve que voilà elles ont vraiment elles ont un vocabulaire très riche je trouve et et une façon de raconter les histoires très très naturelle et très je serais pas expliquer pourquoi mais leur voix m'apaise que ce soit une soeur ou l'autre d'ailleurs leur voix m'apaise et leurs histoires sont divertissantes alors je l'aurais déjà marqué une fois sous un commentaire sous sous une vidéo c'est vrai que c'est un truc de fou de se dire qu'on se divertit avec le malheur des gens mais franchement moi ça me passionne tout ce qui est ça fait des années et des années déjà je me passionne pour tout ce qui est qu'en asie et tout ça sur l'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale ça fait des dizaines d'années depuis que je suis gamine que ça me passionne j'ai vu tous les documentaires sortis sur le sujet et là bas sur le trou carrément tout est ce qui puisque les disparitions meurtre et compagnie c'est pareil je crois que j'ai un gros côté morbide quand même mais bon ça me divertit c'est le principal je suis pas la seule puisqu'il ya beaucoup beaucoup de monde qui regarde ce genre de vidéos alors voilà je suis pas tâche je suis pas tâche ensuite on va passer au gaming parce que vous savez que mon autre passion que le make up c'est le gaming et ouais on peut être mais que pas dit je suis pas la seule non plus dans ce cas d'ailleurs je crois mais d'abord il ya nico le chiti donc lui franchement il a absolument pas le nombre de d'abonnés qui mérite parce que il se centre plus moi je le suis pas par rapport à guild wars 2 puisque il fait des tutos avec avec le site le bus magique alors le bus magique si vous connaissez pas et que vous jouez à guild wars 2 il faut aller sur ce site tout y est et nico le chiti fait des vidéos il explique voilà c'est grâce à lui par exemple que j'ai eu ma dracaille si vous savez pas ce que c'est c'est que vous jouez pas mais c'est c'est en suivant son tuto que j'ai eu plus facile à voir la dracaille ou scarabou ou des choses comme ça mais voilà et je trouve paris il a une voix très reposante très très viril aussi alors je sais pas du tout quel âge il a ou quoi que ce soit mais il trouve qu'il a une voix très viril très reposante et pareil il explique les choses d'une manière très claire donc si vous êtes bloqués dans le jeu franchement allez voir sur sa chaîne il fait pas que ça il fait d'autres jeux aussi mais je ne suis pas les autres jus puisque j'y joue pas mais pour guild wars 2 c'est deux chaînes à suivre et je crois que vous connaissez ma passion pour les sims je vous a fait je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où j'avais vu sur la chaîne dayo coralie où c'était ma sims qui choisissait mon make up donc je vous la remets juste en petit i si vous voulez aller voir je joue depuis la sortie donc ça fait 20 ans que je joue aux sims voilà c'est un ami qui nous avait offert pour pour essayer les sims 1 et après j'ai enchaîné que 2 et 3 et maintenant on est au 4 j'ai toutes les add-ons tous les packs et presque tous les kits il ya deux kits que j'ai pas mais bon bref et il ya deux chaînes youtube que je suis depuis leur début aussi puisque je vous rappelle que j'en avais une aussi mais que j'ai laissé tomber parce que là ça me prenait beaucoup trop de temps et ça me les abonnés montait vraiment 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 pas sans compter que j'arrivais pas à filmer par exemple quand j'ai les enfants à la maison donc là ça aurait été ni est vidéo pour mettre toujours le lien de ma chaîne si vous l'allez voir parce que les vidéos sont toujours dessus donc si ça vous intéresse on sait jamais mais j'y suis plus et donc je les suis depuis leur début et il ya d'abord pouce suite home c'est pareil je trouve que les deux chaînes là que je vais vous parler mais n'ont pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle mérite la deuxième vient de passer les 10 millions mais elle a mis le temps mais voilà moi je les adore ce que c'est pareil je trouve qu'elles ont une voix très reposante donc pouce elle fait des vidéos sur d'autres jeux elle fait beaucoup de live elle fait des vidéos sur d'autres jeux aussi mais moi c'est pareil je ne suis que les sims puisque c'est le seul jeu auquel je joue elle l'a fait sur planète zoo aussi ou zooplanète je sais plus c'est un nouveau jeu avec faut construire son zoo qui est fait là j'ai suivi les premières vidéos pour voir un peu si je pourrais m'intéresser il pourrait m'intéresser mais j'ai peur de trop vite me lasser donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté finalement mais je trouve les décors magnifique les graphismes magnifique bref pour en revenir à pouce voilà en plus j'ai gagné ses concours j'ai gagné le kit de mini maison chez elle et oui et voilà j'adore j'adore l'écouter parler et pareil pour la dernière chaîne que je vais vous parler qui est je pense ma chaîne de sims préférée alors oui à pixia il ya jody dream il ya ns il ya toutes ces grandes youtubeuse là mais moi je préfère cassiel donc c'est maintenant cassiel elle a commencé cassiopéa après s'est passé à cassie maintenant c'est cassiel mais ça sont les trois non lui aller très bien et c'est pareil donc là pour l'instant pendant le confinement elle fait une vidéo un jour un live le lendemain et à l'interpose comme ça une vidéo un live un jour sur deux sinon elle fait deux il me semble que c'est tout live par semaine et j'essaye de suivre le maximum de ses lives mais j'y arrive pas toujours parce qu'elle le fait soin des heures qui ne correspondent pas mais et du coup j'aime pas trop regarder les redifs mais de temps en temps j'essaie quand même quand c'est une vidéo qui m'intéresse vraiment par contre je me mange ses let's play c'est challenge et tout ça comme une série en fait alors je regarde pas au fur et à mesure qu'elle sort souvent ce que je fais je les mets dans ma liste de lecture et une fois qu'il ya plusieurs épisodes je les regarde à la suite pour faire vraiment ma série voilà le d'après midi ma série sims pour moi c'est vraiment comme ça que j'adore et ce que j'adore avec elle c'est quand elle parle elle fait pas attention à ce qu'elle dit en fait elle sort les mots comme elle les pense et du coup elle fait pas attention à se dire merde faut pas que je dise merde ou faut pas que je dise putain ou faut pas que je dise autre chose et puis elle a des mots bien à elle par exemple quand une plante va évoluer elle fait des pétouilles et du coup ça reste je vous jure que ça reste moi maintenant quand je joue au sims je dis tiens ma plante elle pétouille enfin voilà ou quand un sims est malade il est tout cassé ou pas beau quoi il est tout cassé donc c'est des trucs qui restent en fait et j'adore j'adore l'écouté parler des fois je ne suis même pas la vidéo je fais que l'écouté en fait quand je suis occupé à autre chose à faire à manger ou des choses comme ça je mets mes écouteurs je m'enferme dans ma bulle avec une vidéo de cassis cassiel pardon et je suis bien parce que elle est apaisante c'est une vidéo qui change un peu de make up mais je me suis dit que voilà ce sont des chaînes qui me font du bien à moi peut-être qu'elles vous font du bien à vous si vous ne connaissez pas vous si vous les connaissez d'ailleurs et voilà pendant cette période de confinement qui est un peu délicate pour tout le monde on commence à tourner un petit peu en rond à s'ennuyer et en avoir marre de toujours entendre la voix de son mari et de ses enfants mais là ça vous permet d'entendre d'autres voix et quand c'est des live ça vous permet même de communiquer avec l'extérieur ce qui n'est pas plus mal non plus ça fait parfois du bien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous ferai découvrir quelques chaînes qui vous plairont également enfin autant qu'à moi si vous en avez d'autres à me conseiller dites moi ça en commentaire je suis preneuse et donc et bien moi je vous dis en attendant on se retrouve dimanche pour un IGTV si vous me suivez pas c'est juste ici venez parce que je viens de me découvrir une passion pour les mini vidéos IGTV et je pense que vous allez vous en manger à la pelle mais on se retrouve donc pour un IGTV un IGTV dimanche sur instagram et on se retrouve mardi en vidéo juste ici et en attendant je vous dis bisous bisous Générique 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 Sous-titrage ST' 501